Comment les sociétés traditionnelles s'adaptent-elles aux changements climatiques et aux changements globaux qui affectent notre siècle ? Nous examinons cette question à travers le mode de vie d'une société de chasseurs-cueilleurs de la forêt d'Afrique centrale, les Pygmées AK, qui utilisent la biodiversité naturelle pour leur subsistance, mais vivent depuis des milliers d'années en étroites interactions avec des sociétés d'agriculteurs dans la même région. Pour analyser les changements climatiques, on regardera l'importance des saisons et du climat dans la vie quotidienne de ces AK. Ils vivent au sud de la République centrafricaine qui est une région tropicale qui reçoit à peu près 1700 mm de pluie en moyenne avec une température à peu près stable tout au long de l'année, autour de 25 degrés. Elle est marquée par deux saisons, une saison sèche et une saison des pluies. Les météorologues, par convention, définissent la saison sèche en relation avec la température, ce qui conduit à concevoir trois mois de saison sèche et neuf mois de saison des pluies. Au contraire, les AK perçoivent les saisons d'une manière concrète, selon la gêne occasionnée. S'il pleut souvent, cela perturbe les activités et à ce moment-là, on aura, s'il pleut tous les jours ou un jour sur deux, une saison sèche de quatre mois, selon leur conception des choses. Alors que quelques produits alimentaires comme les noix ou les champignons sont disponibles toute l'année, du fait du grand nombre d'espèces qui sont collectées et qui sont consommées, les saisons influencent nettement quelques activités de cueillette de grande importance nutritionnelle et sociale. En particulier, la récolte du miel, qui s'opère en saison sèche, et la collecte des chenilles, qui s'opère pendant quelques mois de la saison des pluies. Il en va de même avec les multiples techniques de chasse qui concernent des proies différentes et qui mobilisent des groupes sociaux variables. Cela entraîne des réunions de groupes, par exemple, pour la chasse aux filets en saison sèche, ou au contraire, leur dispersion pour la poursuite à la saguet des grands mammifères pendant la saison des pluies. Des petites chasses individuelles, destinées particulièrement aux singes, complètent l'approvisionnement sans réelle saisonnalité qui soit bien marquée. Quelques éléments naturels sont des indicateurs des changements de saison et de disponibilité des ressources. Ils entraînent le début de certaines activités et le déplacement des campements. Ainsi, la floraison d'un arbre va marquer le pic de la production du miel et l'apparition au milieu de la saison des pluies de quelques toutes petites chenilles jaunes ou rouges va indiquer le début de l'apparition de la majorité des espèces de papillons de nuit qui sont consommées. Cela va entraîner la mise en place d'activités qui vont être pratiquées par l'ensemble des membres d'un campement. On peut donc facilement imaginer que des dérèglements du climat vont entraîner des perturbations dans les cycles biologiques et donc dans la mise en place de ces activités et ainsi perturber éventuellement le mode de vie des AK. Mais ce fait n'est pas vraiment perçu par eux et ils ne s'en plaignent pas. Inversement, au cours des derniers siècles, les AK ont vu d'importantes transformations économiques toutes liées aux besoins des pays d'Europe qui, à la fin, ont colonisé cette région de l'Afrique centrale. Ces transformations économiques ont entraîné, ces besoins des pays d'Europe ont entraîné de grandes modifications dans les relations des AK avec leurs voisins et dans leurs activités particulièrement de chasse. Notamment au 18e siècle et au 19e siècle, l'Europe a cherché à obtenir de l'ivoire et les AK sont devenus, ont pratiqué d'une manière permanente la chasse aux éléphants. Au début du 20e siècle, l'Europe a cherché du caoutchouc et qui a entraîné des travaux forcés pour la plupart des agriculteurs et dans cette période-là, les AK ont chassé pour approvisionner les villageois qui en étaient empêchés. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a eu besoin de cuire et elle a recherché dans les colonies d'Afrique des pots d'antilopes. À ce moment-là, les AK sont devenus des chasseurs d'antilopes en permanence par des chasses collectives au filet. Quant à l'époque moderne, elle voit de très importantes modifications dans la structure de la forêt elle-même, qui est mise en exploitation pour le bois ou, au contraire, qui est mise en protection intégrale dans des parcs nationaux. Dans les deux cas, les activités quotidiennes sont soit limitées, soit interdites. Donc ces changements globaux sont considérablement plus importants pour les AK qui perdent peu à peu leurs accès au territoire et leurs moyens de vie sans grand-chose qui vienne contrebalancer ce fait. Ainsi, à leurs yeux, c'est beaucoup plus important que les changements climatiques qui restent difficilement perspectives actuellement pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada